Il m'arrive une galère, on s'est embrouillé avec ma copine Simon tout à l'heure, on était en train de jouer avec un jeu de construction, on faisait des pyramides, c'était passionnant. Tout à coup elle me dit regarde cette pièce, son volume d'après moi, et bien il vaut plus que le volume de celui-là. Il me dit attends Simon, tu vas un peu vite là, je ne sais pas, ça ne paraît pas évident, là il y a un trou là. Celle-là elle a un volume supérieur à celui de l'autre. Ta 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 ta, on fait le pari, on fait le pari mais en fait on n'est pas bien capable de savoir qu'il y a règle. Alors il y a bien ma règle, j'ai bien cherché à mesurer. A prendre des cotes. Comme ça. Je me suis dit que celle-là elle pouvait peut-être me servir aussi. Je ne sais jamais. J'ai pris celle-là aussi. Je pris ça, enfin bon je ne sais pas, j'ai pris tout un tas de mesures. Et en fait, je suis dit qu'avec tout ça, on devrait être capable de trouver le volume de ce bidule. Une fois qu'on a trouvé son volume, il faut s'attaquer à l'autre. Mais c'est pareil, celui-là il est aussi bizarre que le premier. Je ne comprends rien à ces mesures. Comment on peut calculer le volume d'un bidule pareil ? On ne connaît même pas le nom. Comment tu veux qu'on fasse ? Alors on s'engueule, on s'engueule, on s'engueule et on ne sait pas qui c'est qui a raison. Alors c'est là où ça devient compliqué. Bon, si il y en a de vous qui a une idée, qui peut me prendre service, me donner l'information, est-ce que le volume de celui-ci est égal ou supérieur du volume de celui-ci ?